salut à tous les gars aujourd'hui on se trouve pour une vidéo spéciale la première vidéo sur rage 2 dans laquelle je vais vous expliquer comment débloquer le trophée broyé faites très attention à se trouver parce que c'est le seul trophée du jeu manquable donc ne tuez pas les deux broyeurs qui vont se situer en haut à gauche de la carte sous peine comme moi de devoir recommencer le jeu après même si comme moi vous devez recommencer le jeu pour obtenir le trophée c'est pas très grave dès le début du jeu en fait au moment où vous allez avoir votre véhicule vous pourrez directement vous rendre au lieu que je vais vous situer dans l'ensemble le trophée je vais vous montrer il est assez simple à débloquer juste falloir faire attention à quelques petits détails premièrement en allant accéder au lieu des broyeurs ne pas aller trop vite parce que le chemin il est assez risqué en soi c'est le seul chemin pour atteindre les broyeurs deuxièmement mais ça paraîtra évident ne pas vous faire tuer sinon vous allez respawn beaucoup plus loin vous allez devoir refaire le chemin en sachant que si comme moi vous avez raté le trophée vous recommencez une séquence et que vous vous retrouvez face au boss niveau 1 fait attention à bien esquiver leur attaque et troisièmement fait attention à votre véhicule de ne pas le mettre auprès du bord ou autre pour ne pas vous faire renverser le les boss vous éjecte très facilement comme dans le véhicule donc ne faites pas comme j'ai fait ça a été très risqué de mon côté j'ai failli tomber et me retrouver à terre et recommencer la séquence heureusement je ai réussi du premier coup mais je vous conseille de mettre un des deux bosses hyper l'eau en esquivant toutes ses attaques et en esquivant six et charge ne pas le rapprocher trop proche du véhicule et une fois qu'il sera assez l'eau genre qui lui restera 10% de ses points de vie prenez votre véhicule et allez lui foncer dessus enlever lui des points de vie en sachant que le véhicule est assez résistant voilà comme je ai dit et c'est de ne pas le mettre trop proche du bord pour ne pas tomber qui serait dommage voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur le trophée j'espère cette vidéo vous aura aidé je vous redirige vers la vidéo que j'ai faite sur rage 2 la vidéo platine time sur rage 2 dans laquelle je vous donne toute mon expérience sur le platine de ce jeu vous allez retrouver un maximum d'astuces un maximum d'aide un maximum de raccourcis pour gagner du temps à l'obtention du platine donc c'est l'obtention du platine de ce jeu vous intéresse allez voir cette vidéo elle va grandement vous être utile sur ce moi je vous laisse je vous souhaite bien du courage pour l'obtention du platine de rêve 2 j'espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne allez ciao bonne chance oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501